Bonjour Isabelle, il faut que je vous dise un truc, c'est qu'Isabelle, figurez-vous, m'a envoyé un petit mail en me disant « Tu sais combien on balance de tonnes de déchets chaque année en France ? » Non, elle me dit 10 millions de tonnes. 10 millions de tonnes d'aliments qui sont jetés. On peut dire que c'est du gâchis, mais ça va plus loin que ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen, et je sais que vous allez me dire oui, de remédier à tout ce gaspillage ? Il y a les dates de péremption qu'il faut suivre. Mais absolument, il y a la DLC, date limite de consommation, qui est de façon obligatoire apposée par les fournisseurs sur les denrées périssables. Attention, cette date, elle est calculée en fonction d'une température de conservation. Or, chez le consommateur, on ne sait pas très bien, d'abord, tout le monde ne dispose pas d'un réfrigérateur dernier cri, première chose. Ensuite, on ne sait pas forcément, nous, bien gérer la température de notre réfrigérateur. Et donc, quelquefois, on a des produits... Et donc, la réponse, c'est la pastille dont vous allez nous parler. Voilà, des produits qui ne sont plus consommables parce que la température n'a pas été respectée. Parallèlement, on a aussi, on le sait, des fabricants qui prennent des marges de sécurité. Il y a des produits qu'on pourrait consommer plus longtemps. Alors, en parallèle... Dans un tribunal, effectivement, il y a des plaintes de consommateurs. Mais on comprend. Alors, en parallèle, il s'agit aujourd'hui d'une pastille dite fraîcheur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de cette pastille qu'on va trouver sur les emballages ? Eh bien, une petite bactérie, un élément qui va réagir comme la denrée alimentaire concernée. Et donc, ça va changer de couleur si ça n'est plus consumable. C'est un bon complément très astucieux. Pour mieux comprendre, on a rencontré d'une part l'inventeur, le créateur normal. Deuxièmement, on a rencontré le responsable d'un centre de progression, d'un centre d'expertise de la chaîne du froid. Important pour voir comment cette pastille est validée. Et troisièmement, le premier distributeur qui met en place ce principe pour la livraison à domicile. Et donc, c'est parti. Dans cette pastille, il y a des micro-organismes inoffensifs qui vont se développer plus ou moins rapidement selon la température. Un peu ce qui se passe dans le produit. Donc, elle va indiquer par un changement de couleur du vert au rouge quand le produit n'est plus consommable. Cette pastille est verte. Elle vire au rouge à partir du moment où il y a une rupture de la chaîne du froid qui a un impact sur la qualité du produit. La commande est prête. Nous l'avons déployée dans l'ensemble des magasins préparateurs des commandes e-commerce. Et l'intérêt pour le client, c'est quand il commande en ligne, on lui livre à son domicile. Nous glissons une pastille au moment de la préparation. Et il est assuré au moment de la réception de son sac à domicile que la chaîne du froid a été respectée. Bonjour, votre livraison ? C'est votre garantie fraîcheur, monsieur. Ah, c'est super. On vérifie que les pastilles changent de couleur pour un niveau de température et un temps donné défini par le fabricant. Le protocole consiste à simuler des températures ambiantes et des cycles de température ambiantes et à vérifier le changement d'état, le changement de couleur de ces pastilles pour des temps donnés et pour des seuils de température diverses. A l'issue des essais, nous avons pu démontrer que ces pastilles respectent la classe d'exigence la meilleure de la norme, NF, qui est applicable à ce type de dispositif. Aujourd'hui, la pastille garantit la chaîne du froid, de l'industriel jusqu'au consommateur. Demain, produit par produit, cette pastille permettra au consommateur de vérifier la bonne conservation dans son réfrigérateur. – Donc ça, Isabelle, ça se verra dans les rayons, la petite pastille. D'autres distributeurs, j'imagine, devraient finir. – Ça va se développer. On en est au tout début, Laurent. Donc on vous informe sur les bonnes nouvelles. – Alors, justement, côté bonnes nouvelles, est-ce qu'avec cette pastille, on va tordre le coup à ce gaspillage honteux quand même de 10 millions de tonnes par an ? – Oui, vous avez raison. On va contribuer en tous les cas. Pourquoi ? Parce que si cette pastille fraîcheur vraiment se généralisait, on pourrait gagner 35% de déchets en moins. Parce que vous avez aussi des produits, je prends l'exemple d'un yaourt, la DLC est périmée, mais si la température de conservation a été respectée, et si la pastille n'a pas changé de couleur, eh bien il est encore consommable. Et à ce niveau-là, on ne jette plus, on consomme. – Ça fait combien de temps, juste un petit détail, un petit question, ça fait combien de temps qu'ils travaillent sur cette pastille pour la mettre au point ? – Oui, ils ont mis des années. Ça a commencé à se développer dans la restauration, chez les professionnels. Et la bonne nouvelle, c'est que ça gagne le grand public aujourd'hui. Ça concerne essentiellement la livraison. – Ça nous concerne. – Mais ça nous concerne, voilà. – Merci beaucoup Isabelle. Allez, on prend 5 minutes.